Comprimés, gélules, sirops ou pommades, vous le savez, les médicaments non utilisés peuvent encore servir. Il faut simplement avoir le réflexe de les rapporter à votre pharmacien. Et pour ça, les nordistes sont de bons élèves car le Nord-Pas-de-Calais est la troisième région de France à avoir cet automatisme. L'association Cyclamen a pour mission de collecter les médicaments, qu'ils soient périmés ou non, pour protéger l'environnement et éviter tout risque de pollution de l'eau. En 2011, plus de 1100 tonnes de médicaments non utilisés ont été éliminés, contre 1049 en 2010, soit une nette progression de 6%. Alors quels sont maintenant les dangers encourus à les garder chez vous ? La réponse est au micro de Machar Grunessen. Le point le plus important, c'est de rappeler aux gens que tout médicament qui traîne chez soi est un danger potentiel. Un danger pour les enfants, un danger pour les personnes âgées, etc. Donc nous, nous pensons que c'est une bonne solution de les rapporter, et d'autant plus qu'en les rapportant, ils participent de manière active à une protection environnementale puisque c'est aussi éviter que ces médicaments soient jetés dans les toilettes ou soient jetés dans l'évier et donc contribuer à polluer les nœuds phréatiques. Donc l'idée, c'est protection environnementale et protection sanitaire domestique. Merci. Merci.